et bien salut j'en suis ici pour la deuxième vidéo épave et cette fois ci on va se concentrer sur la ford mustang des années 1965 la fameuse ford mustang que vous pouvez en plus débloquer assez facilement parce que elle est disponible si vous avez fini le craviard shift donc la ligue des craviard shift avec katarina donc assez en début de la carrière vous pouvez déjà directement la faire si vous voulez directement commencer par la ford mustang alors bien sûr la ford mustang est une très très bonne voiture ça vous le savez je pense en plus gratuitement comme ça ça fait plaisir donc je vous conseille de assez rapidement vous la prendre cette épave alors moi je l'ai mis en drift parce que c'est une tuerie en drift après bien sûr vous pouvez faire plein d'autres trucs avec par exemple drag ou course comme vous voulez alors commençons directement par la première épave enfin la première pièce donc c'est le châssis comme d'habitude très simple en tout à droite de la map là où je vous ai montré faites pause si vous ne l'avez pas bien vu vous sortez simplement à gauche sur le terrain et puis là vous entendez jaldi dit et puis bah vous êtes déjà arrivé là il faut rien faire de grand il faut juste sortir vite fait de la route et puis vous l'avez déjà limite ça se trouve par hasard c'est bon c'est plus sur un petit parking comme ça donc voilà mais à partir de là vous avez déjà le châssis comme dit faites pause si vous l'avez pas bien vu et puis pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la nissan que je suis en train de conduire je vous conseille de regarder la vidéo d'hier alors encore une fois vous le voyez maintenant tout à gauche de la map sur cette zone un peu grisé donc la deuxième pièce en début j'ai un peu plus galéré mais en fait c'est très très simple vous avez une grande route en fait et là simplement vous prenez en bout d'un moment bon ça dépend de quel sens vous venez mais moi c'était la droite vous c'est peut-être la gauche si vous arrivez de l'autre côté mais en tout cas c'est vers le haut de toute façon vers l'autre côté vous pouvez pas il y a une barrière mais donc là vous prenez vers le haut et puis là c'est très simple parce qu'il ya juste une route vous suivez simplement et puis là il ya une rampe en bois de nouveau comme d'habitude puis là vous avez donc la deuxième épave le bloc moteur de la ford mustang encore une fois bien sûr faites pause si vous n'avez pas eu le temps de voir où c'est comme dit c'est pas très compliqué à trouver parce qu'il ya juste une route alors troisième pièce enfin deuxième pièce plus le châssis quoi encore une fois très simple à trouver il ya une ferme en bois enfin je pense que c'était une ferme un jour et puis là il faut juste prendre le seau dans la ferme et puis vous êtes déjà très simple rien à dire de plus là c'est vraiment pour l'instant les pièces sont très très simple à trouver faut pas bien chercher bon faut juste trouver l'endroit de la map mais je vous le montre vous faites pause et vous la trouvez très facilement c'est au sud de l'aérodrome très sympa trouver quand même comme dit faut juste trouver la ferme et puis faire le saut dans la ferme alors pour le prochain malheureusement mon programme d'enregistrement il a complètement buggy donc malheureusement je peux pas vous montrer en vidéo mais je vais quand même vous montrer une photo enfin deux deux images donc là c'est le saut à prendre vous venez en fait de la gauche enfin de la droite de l'image vous tournez à droite et puis là il ya ce saut en fait ça se voit pas tellement que c'est un saut mais c'est celui là qu'il faut prendre et puis avec beaucoup d'élan parce qu'il est assez compliqué si vous avez une voiture pourrie il faut faire attention parce que vous n'avez pas forcément l'élan pour la faire parce que moi je me suis loupé la première fois donc voilà je vous le dis donc faut bien apprendre regardez peut-être une fois vous mettez vous tout au bord du saut pour regarder où elle est l'épave et puis là vous revenez et puis là vous faites le saut bon juste si vous avez une voiture de merde après si vous avez une bonne voiture déjà il n'y a pas de souci pour vous ça devrait le faire très simplement et donc pour la trouver comme dit je suis désolé mais ça je sais pas parce qu'il y avait mon programme d'enregistrement a complètement buggé et donc pour la trouver c'est assez simple aussi si vous a déjà débloqué last le garage tout à droite de la map vous pouvez vous tp là dessus après la station d'essence aussi dans les environs d'ailleurs c'est mieux la station d'essence un peu plus vers le sud mais voilà donc en tout cas vous le voyez sur la map c'est tout à droite de la map sur la zone un peu rouge et donc là vous avez vous allez sur la route et prendre à droite si vous venez d'en bas et là il ya un chemin terre juste un virage à prendre et là vous faites le saut que je viens de vous dire alors pour le prochain c'est de nouveau très très simple pour le prochain et dernier d'ailleurs pièce donc c'est vers le s là en fait enfin le u si vous voulez pas très compliqué il ya un chemin de terre qui mène directement vers un seau en bois là il faut pas trouver c'est entre les le u en plus faut juste pas se louper moi j'ai pris un peu trop les lampes donc à part là où mon programme d'enregistrement à normalement buggé les autres c'était vraiment très très simple pour cette ford mustang est comme ça vous l'avez très très rapidement alors encore une fois bon là je vous montre encore vous se trouve sur la map donc c'est assez vers le passé tout au sud de la zone verte vers ce s en fait sur l'autoroute donc encore une fois la ford mustang une très très bonne voiture moi je l'ai pris en drift comme dit vous pouvez le faire comme vous voulez et puis autre cas je peux vous la conseiller si vous n'avez pas quoi mettre mettez drift c'est une très très bonne solution elle est vraiment très très bien donc bien sûr il faut un peu l'améliorer là je je vous montre quelques images où je les améliorer justement un peu voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous a aidé surtout pour trouver les épaves du jeu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et puis bah si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de mettre tout ça dans les commentaires et comme ça on se retrouvera très prochainement pour la suite des vidéos épaves comme dit dites le moi dans les commentaires si ça vous plaît le concept et puis si j'arrive à vous aider un peu pour trouver les épaves parce que je sais que c'est compliqué quand même si vous savez pas où sont les épaves et puis c'est un moyen très très bien pour avoir des très bonnes voitures sans payer trop cher voilà parce que si vous la montez à fond je pense que demain il y aura la vidéo sur la coccinelle je l'ai monté déjà à 399 et puis je peux vous dire que elle est vraiment nickel voilà donc sur ce salut jean et à à bientôt pour la suite de nos aventures sur need for speed call of gta et f1